Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf et Ferrand partenariat avec theturf.fr. Alors ce samedi 19 novembre, direction l'hippodrome de Laval, ce sera la 4ème réunion, vous le voyez, une fois n'est pas coutume d'ailleurs, les 2 PIC 5 et E5 chez notre partenaire The Turf se disputeront en réunion 4, un manque de partant du côté d'Auteuil notamment. Du coup moi je me suis intéressé à la 4ème course du programme dans cette semi-nocturne, le prix Georges Lambert prévu à 18h28, c'est une belle épreuve, des concurrents de 5 ans au départ, pas de limite de gain, c'est une finale régionale, un recul de 25 mètres à 100 000 euros et c'est vrai qu'avec 14 concurrents sur 2850 mètres, on a vraiment un plateau très intéressant avec des chevaux qui à mon avis vont s'illustrer cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes et vont certainement même pour certains monter de catégorie, notamment celui que je vais vous retenir en fait, les 3 concurrents, je vais vous conseiller un E2 sur 4 ce samedi 19 novembre parce que c'est une course qui est quand même assez ouverte et il y a 3 concurrents qui me plaisent tout particulièrement, on va commencer avec le numéro 11, Harlequin, c'est un cheval qui vient de très bien courir, il a été battu la dernière fois par Aritzassi, une course un peu tactique mais il courait très bien, c'est un cheval de classe qui est estimé par Benoît Robin et puis l'engagement est ultra favorable, vous le voyez, il a 97 930 euros alors que le recul est à 100 000, du coup 2270 euros du recul, c'est très bien déféré des postérieurs, en plus la dernière fois c'était une petite rentrée, on ne l'avait pas vu depuis son échec dans un quintet sur la cendrée parisienne à Vincennes et c'est vrai que déféré des postérieurs avec cet engagement, je trouve vraiment qu'il a une très belle carte à jouer, à mon avis il ne devrait pas taper l'eau, en plus il est maniable et capable de tout faire dans un parcours donc attention, c'est vraiment un très très sérieux rival. Ensuite le numéro 7, Ed Scott, j'aime beaucoup sa candidature, alors Ed Scott c'est un concurrent qui la dernière fois a très bien couru, je crois que c'était dans une épreuve à Vincennes, il est déféré, là il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, c'est vraiment une configuration dans laquelle il excelle et d'ailleurs il avait pris une troisième place, on va regarder ça, l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes, non la dernière fois c'était à Laval, il rendait 25 mètres je crois et il avait couru assez sagement, on va voir ça, attendez, c'était pas à Vincennes la dernière fois, c'est l'avant-dernière fois où il avait couru à Vincennes, c'est à La Rochelle, voilà il rendait 25 mètres à La Rochelle, dernièrement c'était une course de préparation, vous le voyez, 5 novembre, ça faisait 4-5 semaines qu'il n'avait pas couru, regardez cette course derrière Harry Carizet, notamment où il rendait 25 mètres, il courait très très bien ce jour-là, donc un cheval de classe également avec lequel on a certainement préparé cette finale régionale et avec Yaohan Le Bourgeois, je pense qu'il est capable de jouer un drôle de tour à ses rivaux et vraiment de réaliser une grande performance. Et puis le troisième cheval que je vous conseille, ce sera le 14 et demi, j'aime vraiment beaucoup sa candidature, c'est un cheval qui vient de très très bien courir également, vous allez le voir, je sais plus sur quelle piste c'était, si c'était à Laval ou pas, oui c'était à Laval, il rendait déjà 25 mètres à Hold Up du Légion, qui vient de confirmer en région parisienne, voilà, un cheval qui était ferré la dernière fois je crois, il a plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, comme le numéro 7 Ed Scott, du coup un cheval qui malgré ses 25 mètres de handicap est vraiment capable de jouer un rôle intéressant, à mon avis, c'est un super finisseur et si ça roule, il est vraiment capable de fournir une belle fin de course et de toiser quelques rivaux pour finir. Donc voilà, le conseil de jeu de ce samedi 19, ce sera en Réunion 4, la quatrième course du programme et un E2 sur 4 avec le 7, le 11 et le 14, cela vous coûtera chez notre partenaire juste 3 euros. On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé ce jeudi, ça ne veut vraiment pas sourire, je vous l'indiquais, un cheval au galop nation dans la septième course, on est quatrième au pied du podium, il court très bien, malheureusement ce n'était pas suffisant pour terminer dans les trois premiers, donc vraiment une série assez impressionnante que je suis en train de subir, c'est vrai que c'est très très difficile de rester motivé et confiant pour la suite, mais en tout cas j'essaie vraiment de faire les meilleurs choix pour vous et je vous remercie pour ceux qui continuent de me suivre, de m'être fidèle, j'espère vraiment que la roue va tourner, en tout cas moi je vous souhaite de bons jeux à tous, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris et on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition, ce sera certainement du côté de Vincennes, une belle réunion et un beau plateau qui nous attend, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501